Et ça fait très mal ça. J'ai du mal à parler parce que là où je parle, là je tremble, j'ai très mal. Comment est-ce qu'on peut faire ça au Liban ? Est-ce qu'on peut faire ça au Liban ? Est-ce que tu peux te permettre d'aller prendre des tirants comme ça ? C'est ce qu'ils font maintenant à Saint-Pédro. Là-bas c'est toute une pagaille. Tout un des autres. Tu fais la construction, tu demandes des trucs, même dans les données de la construction, on ne retrouve même pas les traces de mon père. Et je sais qu'il a fait ça. C'est son fils Hibou, Pétran, qui travaillait à la construction. Je crois qu'il s'est fait même virer de là-bas à force de faire du four là-bas. C'est lui et son père. Parce que lui était les témoins de la vente du duplex de la maison de mon père, ou même Libanais, avec sa maman qui est la femme de M. Hibou. Et voilà, ce monsieur, il se fait passer pour le patriarche de Saint-Pédro. Ton père héberge quelqu'un, la personne en difficulté, on lui trouve une place, on l'héberge à titre gracieux dans cette maison. Et comme récompense, il atteint le décès de mon père quelques années après, il va vendre les maisons. Est-ce que ça, c'est bien ça ? Et on parle, c'est tous les mêmes Libanais, là, ils sont dessus. Non, c'est à eux, ils sont tous efforacédés. Nous, on a nos documents. On a tous les documents avec nous. Et tu fais parler Libanais, dis-vous, vous voulez aller voir qui, parce qu'ils ont des amis proches, je ne sais pas de qui, ils font des bêtises comme ça. Et quand tu vois, tu les en parles, ils sont prétentieux. Ces Libanais, là, sont en train de foudre Saint-Pédro en l'air. Ils sont en train de détruire Saint-Pédro. Cette affaire-là me fait d'une manière, je ne sais pas ce que je vais dire, mais c'est la phrase du Libanais, ce qu'il a dit au monsieur, tel que le monsieur a expliqué, c'est cette phrase-là. J'ai plusieurs fois entendu ça. Souvent, quand tu as une discussion avec quelqu'un, que ce soit Libanais, que ce soit Baoulé, Bété, Gouro, et tu dis, si tu veux, si tu sais que tu veux vraiment poursuivre l'affaire, il faut aller sur le chef du village, bienfois-le sur le président, bienfois-le-t'être plein où tu veux. Cette phrase, on doit éviter ça en Afrique, on doit éviter ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais laisser cette phrase un peu et je vais parler aux amis les plus ingrats du monde, aux gens à qui on a tendu la main pour donner un toit et qui, par leur manière de faire, ont vendu les maisons. Moi, je ne parle pas de la petite ingratitude, je parle de la sorcellerie intense. Tu es allé voir le monsieur, le monsieur t'a donné un truc. Quand le monsieur est décidé, tes enfants t'ont dit, tu vas faire trois ans, trois ans dans le coin et ensuite, tu vas voir si tu as économisé, tu vas libérer. Ça, là, je pense que c'est une grâce de Dieu. Mais vous savez, j'avais dit un jour, quand tu es dans la gratuité, tu n'arrives pas à devenir quelqu'un. Parce que le gars, étant dans la gratuité, il ne pensait pas qu'un jour, il doit quitter. Mais quand le jour arrive, c'est là qu'ils vont se jouer les innocents, ils vont se jouer ceux qui font pitié. Aujourd'hui, je pense que l'État de Côte d'Ivoire, tel que le Libanais a dit, doit saisir cette affaire. Souvent, on envoie notre histoire à la police. Quand on arrive, ça ne va pas en haut, ça ne va pas en bas. Je me demande si le chef de la police de la circonscription n'est pas informé. Et souvent, même, ça n'arrive pas vers lui. Parce qu'on ne peut pas dépasser celui qui est en bas, ainsi de suite, pour entrer dans le bureau, pour dire à ce monsieur qui est là-bas. Parce que quand on met un chef à la tête d'une structure ou un chef à la tête d'une ville, je pense que c'est parce que c'est le meilleur, celui qu'on a choisi pour diriger cette ville. Saint-Pédro est une grande ville. C'est que Saint-Pédro, c'est là-bas que la canne va se dérouler. Donc, du coup, il pense que la personne qui est là-bas en tant que commissaire ou lieutenant ou bien commandant, celui qui est supérieur de l'armée, je ne pense pas qu'il va voir cette affaire, il va la laisser tomber. Je vous jure, c'est un peu pâle. Je me dis que l'affaire est restée peut-être en bas. C'est-à-dire que quand le monsieur a porté plainte, vu qu'il en est en Europe, il est rentré, il revient bientôt. Peut-être qu'ils se sont dit, ouais, laissons, ils ont déjà lenti, ils ont dit, ah, laissons, du coup, on fait quoi avec ça ? Mais ce n'est pas simple. Parce que quel conseil nous allons donner, nous qui sommes vos petits frères ? Nous qui aujourd'hui, demain, on va dire quoi à nos enfants ? À papa ? Et grand-papa ? Grand-papa, il avait son stuc, mais maintenant il n'est plus là-bas. On ne sait plus quoi dire à nos petits-enfants. On n'a même pas les preuves palpables pour dire à nos petits-enfants que ton papa vivait à Corobo, ta grand-mère vivait dans tel coin. Ah bon, il vivait là-bas ? Ok, allons voir sa maison. Tu arrives même, tu ne peux même pas présenter la maison. La seule chose que ces messieurs vont dire à leurs petits-enfants, regardez, vous voyez là, c'était pour papa, ils ont vendu. Vous voyez là, c'était pour papa, ils ont vendu. Vous voyez là, c'était pour papa, ils ont vendu. Avec les lames aux yeux. Ça fait mal, j'ai mal, j'ai mal. Je pense qu'à travers ces vidéos que nous allons faire, que je vais faire dans ces deux jours, je pense que ça doit arriver dans les oreilles du son. Ça doit arriver où le Libanais a dit qu'il faut être plainte chez le chef de l'État. Mais le chef de l'État ne va jamais accepter que ce qui appartient à nos grands-pères soit vendu à quelqu'un d'autre. Le chef de l'État ne peut jamais accepter que ça-là puisse rester comme ça. Je pense qu'avec un seul coup de fil, c'est déjà résolu. On n'a pas dit ce terrain que les gens ont payé et qu'il y a eu problème. On dit la maison. Maintenant, le monsieur, quand il va se plaindre et que le commandant appelle ce dernier, il arrive, lui maintenant, il dit qu'il a oublié ses papiers, de maison à la maison. Il va et le lendemain, il appelle le Libanien en question pour aller détruire la maison. Même si tu as détruit la maison. Mais je sais que après mes 20 ans en Europe, quand je partais, il y avait commissariat à côté. Ou bien il y avait police à côté. Ou bien il y avait hôpital à côté. Ou bien tel monsieur habitait là. Donc pour retrouver le lieu, c'est tellement simple. Ne soyons pas méchants. La suite des voices du monsieur seront publiées bientôt. Partageons pour que ça arrive là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada